Salut à tous la Team OL, tout même show pour LyonFanTV, très très heureux de vous retrouver Légonne pour une nouvelle vidéo OL Daily Mercato. Les informations Mercato ne sont pas légion, l'Onappique Lyonnais en ce moment ça stagne autant dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. On est le 18 janvier, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo mais en tout cas je la tourne le 18 janvier et il ne se passe pas grand chose, on est à moins de 15 jours de la fermeture de ce Mercato hivernal et pour l'instant on a du mal à voir la piste Asmoune se concrétiser, on parle du fait que le Zenith essaye de trouver un remplaçant à Asmoune. Malheureusement pour l'instant ils n'ont peut-être pas trouvé le remplaçant, l'Olympique Lyonnais s'est accordé verbalement avec le joueur, il y a un accord principe, l'OL a proposé plus de 5 millions d'euros mais pour l'instant nada, pour l'instant nada, c'est ça qu'on ne voit rien arriver du côté de Asmoune. Qu'en est-il ? Eh bien il n'y a aucune information, voilà. Donc on verra en tout cas ce qui va se passer dans les prochains jours, peut-être que ça va se débloquer. Deuxième chose aussi qui apparaît en ce moment c'est qu'on a un joueur qui est en train de flamber et qui flambe c'est vrai, qui est très bon, c'est Bruno Guimaraes et bien sûr, quand vous êtes bon, eh bien vous attirez les approches des champions d'étrangers de gros clubs. On a parlé d'Everton, on a parlé d'Arsenal, on a parlé d'un club aussi en Italie et ça c'est ce club-là en ce moment qui est revenu à la charge, c'est la Juventus. La Juventus qui voudrait Guimaraes, sauf que l'Olympique Tenet est inflexible avec Bruno Guimaraes et avec les clubs qui s'intéressent à Bruno Guimaraes, ça sera 45 millions d'euros, un prêt avec option d'achat obligatoire. Pour ça que pour l'instant, les clubs, on va dire, on est quand même dans une crise, forcément il n'y a pas beaucoup d'argent même chez les gros clubs. Aujourd'hui, qui peut dépenser massivement Manchester City et Paris Saint-Germain, mais les autres, bon, même si ce sont des super puissances, bien, ils font attention aussi. Donc Bruno Guimaraes, il n'a toujours pas prolongé son contrat du côté de l'Olympique Lyonnais, donc il est en train de réfléchir aux options. Moi, je pense qu'il va rester quand même jusqu'à la fin du championnat, mais à la fin du championnat, il va réfléchir, je pense, très concrètement à ce qu'il va faire après la saison, voir s'il tente l'aventure en première Ligue, s'il va du côté de la Juventus, parce que, évidemment, quand vous partez dans un autre championnat, vous passez un palier, il le sait, Bruno Guimaraes, aujourd'hui appelé régulièrement en sélection brésilienne, donc je pense qu'il peut se laisser tenter, surtout si nous n'arrivons pas à accéder à la Coupe d'Europe, à la Ligue des Champions notamment, ça peut faire réfléchir Bruno Guimaraes qui a toujours donné un petit peu son sentiment sur l'Olympique Lyonnais, il a un sentiment d'appartenance qui est énorme, il se sent bien à l'Olympique Lyonnais, le coach, ça se passe bien avec lui, bien plus qu'avec Rudi Garcia, il faut le dire, donc voilà, tout ça va rentrer dans une balance, mais pour l'instant, il est à l'Olympique Lyonnais, mais c'est une valeur marchande assez sûre pour l'OL. Un autre qui est pressenti depuis longtemps en partant, c'est Hussé Mawar qui est sorti dans l'anonymat de ce match contre 3, pas bon, Hussé Mawar qui alterne le moyen, le bon et le pas bon du tout, c'est un joueur qui traverse ses saisons dans l'inconstance, on l'a toujours annoncé dans le viseur d'Arsenal, dans le viseur de Baju, dans le viseur du Real Madrid, etc., 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 et il ne se passe rien. Est-ce que c'est un problème de comportement ? Est-ce que c'est un problème aussi d'inconstance ? Est-ce qu'il va devoir revoir lui aussi ses ambitions à la baisse, notamment son entourage et son frère et agent ? C'est une possibilité, en tout cas, Hussé Mawar probablement ne quittera pas l'Olympique Lyonnais à ce mercato, puisque les approches ne sont pas assez concrètes le concernant. Un autre joueur qui pourrait partir, et ça, on ne sait pas, oui, on dit qu'il va partir, on dit qu'il va rester, etc., c'est Emerson. Emerson qui était malade et qui a mis un message sur son Instagram en disant qu'il était covidé, voilà, c'est pour ça qu'il n'était pas là contre trois, mais on apprend avec insistance que Emerson réfléchit avec sérieux un potentiel retour à Chelsea. Parce que l'idée de revenir à Chelsea et pourquoi pas s'y imposer alors que Ben Chilwell est blessé sous les ordres de Thomas Tourelle, je pense que ça ne le laisse pas insensible. Donc le feuilleton entourant Emerson est loin d'être terminé. L'Olympique Lyonnais a mis son veto. Ils ne veulent pas laisser partir Emerson. Là, on a vu qu'Henriquet avait joué le match. Il n'a pas été si dégueulasse que ça, notre ami Enriquet. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon dans ce qu'il a fait. Je l'ai trouvé intéressant. Il n'a pas pris de risques dans son jeu, mais il n'a pas fait de grosses erreurs. Est-ce qu'il apporte une valeur ajoutée ? Je ne sais pas. On pourra peut-être lui laisser enchaîner les matchs, mais en tout cas, il faudra trouver une doublure. Chelsea parlait de donner une compensation financière à hauteur de 5 millions d'euros. Je pense qu'Emerson n'est pas attaché non plus à 100% à l'OIL. Il voulait, lui, jouer plus régulièrement. Il voulait avoir du temps de jeu, notamment pour la sélection, vu de la Coupe du Monde. C'est un choix aussi un petit peu risqué pour lui. Il va devoir choisir, mais en tout cas, on ne sait toujours pas ce qu'il va se passer. Et puis, dernière information très chaude, c'est Ryan Cherky. Ryan Cherky a de plus en plus de mal à trouver sa place à l'Olympique Lyonnais ou Peter Bosch. Il a très peu de temps de jeu, malgré les départs à la canne. Et puis, ce qui a finalement fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le fait qu'il n'est pas rentré en jeu contre 3 et que Peter Bosch lui ait préféré la rentrée de Malo Gusto. Et ça, il paraît qu'il a trouvé cette rentrée de Malo Gusto comme un désaveu public de la part de Peter Bosch. qui, finalement, est dans la lignée des prédécesseurs, du prédécesseur Rudi Garcia, qui, voilà, Ryan Cherky a du talent, mais il ne fait pas ce qu'il faut. Il ne fait pas les replis défensifs. Il n'en fait qu'à sa tête. Quand on dit qu'il a fait une bonne rentrée contre le PSG, non, il n'a pas fait une bonne rentrée contre le PSG. Il a joué à l'envers. Et c'est un petit peu ce qu'on le reproche. C'est quand il rentre et qu'il veut se montrer, il est obligé de jouer tout seul, de faire les mauvais choix, etc. Il n'est pas dans le bon état d'esprit. Je pense qu'il y a un vrai problème avec ce garçon de mentalité. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un petit peu criant. Quand deux managers se succèdent et trouvent les mêmes carences à Ryan Cherky, on ne voit pas d'évolution, notamment dans son jeu. Alors, bien sûr, il y a eu quelques bribes intéressantes, notamment en Europa League, où on a cru qu'à un moment donné, il avait trouvé un petit peu le bon filon. Il s'était adapté un peu mieux. Eh bien, patatras. Moi, j'ai vu une image aujourd'hui sur l'Instagram de l'Olympique lyonnais, une image de l'entraînement. Un truc bidon. Relance courte de la part de Julian Pollersbeck, qui cherchait des situations. Il trouve finalement Ryan Cherky sur une passe verticale. Ryan Cherky, mauvais contrôle de balle. Il perd le ballon. Il a un geste d'énervement en disant, putain, ce n'est pas possible. Et le temps qu'il dise putain, l'autre joueur, je ne sais plus qui était, est parti avec le ballon. Lui, il fait semblant de revenir sur 2-3 mètres et il s'arrête net. Et le joueur marque dans le but de Julian Pollersbeck. Rien que ça, rien que ça, c'est révélateur un petit peu aujourd'hui de comment joue finalement Ryan Cherky. Il n'a pas envie de se dépasser physiquement pour faire des compensations. On le voit quand il est rencontré, quand le PSG a un quart d'heure, tu te donnes un fond, tu cours partout. Il ne peut pas ou il n'est peut-être pas en capacité physique de le faire. Il ne se donne pas les moyens de le faire. Je pense que ça agace très concrètement Peter Brunsch. Donc aujourd'hui, voilà, Ryan Cherky veut faire la situation avec ses agents pour savoir ce qu'il en est. Où en est-il dans le projet de Lionel ? Mais il va possiblement demander un départ. On parle de Nice, on parle de Leipzig. Que va-t-il se passer avec Ryan Cherky ? Moi, je lui conseille de partir. Peut-être qu'il explosera ailleurs, mais en tout cas, il n'explosera jamais, probablement, à l'Olympique Lyonnais. C'est malheureux, mais il est un petit peu dans la catégorie des gouiries, des bars. Ça se passera peut-être mieux ailleurs ou pas. En tout cas, il n'aura peut-être pas le même contrat ailleurs. Il va falloir peut-être réduire les émoluments pour ce très peu de temps de jeu. Il est quand même payé pas mal du tout. Donc voilà. Donc on verra avec Ryan Cherky. Puis juste une petite dernière info qui me revient en tête, c'est Malcolm Barcola. Bradley Barcola, pardon, qui lui aussi charge du temps de jeu. L'Olympique Lyonnais a mis son veto. Clairement, je crois, demander un prêt avec option d'achat. Et pour l'instant, l'Olympique Lyonnais est inflexible, alors que Bradley Barcola ne joue pas. Mais on ne sait jamais si un de nos attaquants se blesse. Et comme, pour l'instant, les joueurs africains sont toujours à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour ça que l'OL est un petit peu plus réticent à vouloir laisser partir Bradley Barcola. Mais moi, effectivement, j'aimerais bien voir Bradley Barcola rentrer, voir ce qu'il donne un petit peu. Il n'a pas eu beaucoup sa chance. Mais voilà. Moi, je fais partie de ces gens qui sont un petit peu curieux de voir Bradley Barcola dans les meilleures conditions. Peut-être avoir un petit peu plus sa chance. Bref. L'avenir nous le dire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu tous vos sentiments sur le cashier key, sur Emerson, sur Guimarech, etc. Dites-moi tout en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très, très vite. Merci de votre fidélité. À bientôt, les gars. Ciao.